... En 1952, quand il décide de développer un prototype de longs courriers à réaction, Boeing prend un risque énorme. En cas d'échec, il aurait pu disparaître. Le 707 sera finalement l'une des plus grandes réussites de l'histoire de l'aviation commerciale. C'est le 15 mai 1954 que le Boeing 367-80, devenu célèbre sous le nom de Dash 80, ce qui veut dire tirer 80, est dévoilé. L'intérêt soulevé par ce projet est surprenant après l'expérience malheureuse des Britanniques avec le comète d'Aviland, lui aussi un appareil à réaction. Tous ceux qui étaient là savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'important. Mais ils n'étaient certainement pas très nombreux à imaginer que l'appareil qu'on leur présentait serait l'un des plus importants jamais construits. Le Dash 80 était un prototype unique pour tester la validité du concept d'un long courrier civil à réaction. Le bureau d'études de Boeing s'est appuyé sur son expérience des bombardiers à réaction, mais a conçu un appareil totalement nouveau. Sa voilure était entièrement nouvelle. Elle était en flèche à 35 degrés comme les avions militaires, mais beaucoup plus rigides. Les volets étaient en plusieurs parties pour ne pas perturber l'échappement des réacteurs. Il y avait deux sortes d'ailerons différents, les uns utilisables en vitesse de croisière, les autres à l'atterrissage et au décollage. Le Dash 80 avait un train d'atterrissage tricycle, deux groupes de roues principales qui s'escamotaient dans son fuselage plus un Diabolo avant. Il était propulsé par quatre turbo-réacteurs JT3 de Pratt et Whitney montés dans des nacelles séparées et suspendus en avant. Ces moteurs étaient les équivalents civils de ceux du B-52. Leur installation séparée favorisait une meilleure répartition des masses et facilitait leur entretien. Des panneaux articulés donnaient un bon accès au moteur tout entier. Les essais de roulage au sol ont commencé presque tout de suite mais le 22 mai, il y a une rupture de son train gauche. Sa structure n'est que légèrement endommagée mais les réparations ont retardé ces essais de six semaines. Le DASH-80 faisait 38 mètres de long pour une envergure de 39 mètres. Dans son cockpit, il y avait de la place pour un pilote, un copilote et un navigateur. Les sièges passagers n'avaient pas été installés. C'était un prototype expérimental donc rudimentaire. L'intérieur de son fuselage était pratiquement nu et il n'avait que quelques hublots. Son développement qui avait pris deux ans s'était fait dans le plus grand secret. Boeing savait exactement ce qu'il en attendait. C'est Tex Johnson, le vétéran des pilotes d'essai de Boeing qui a été désigné pour prendre les commandes du DASH-80 pour son premier vol le 15 juillet 1954. Tous les espoirs de Boeing reposaient sur cet équipage qui effectue sa checklist. Le marché potentiel aussi bien civil que militaire de cet appareil était gigantesque. Mais Boeing s'est conduit d'une façon très prudente. Il ne s'est pas précipité pour attaquer le marché civil car à cette époque ni les compagnies aériennes ni les passagers n'étaient tout à fait prêts à voyager en jet. En plus, Boeing croulait sous des commandes de bombardiers. Le DASH-80 a permis à Boeing de se lancer dans le marché des appareils civils en ayant une longueur d'avance sur ses concurrents. La décision de fabriquer l'avion est prise par le conseil d'administration de Boeing le 22 avril 1952. Il était persuadé que l'US Air Force allait avoir besoin d'un appareil de transport à réaction et qu'un tel appareil pourrait aussi donner lieu à une version civile. Avec ces quatre réacteurs, le DASH-80 décolle après seulement 630 mètres de roulage. Johnson a raconté après que l'avion était prêt à monter comme une fusée mais qu'il avait dû diminuer les gaz pour respecter les limites de vitesse prévues pour ce premier vol. Il s'est déroulé sans problème et n'a duré qu'une heure 24 minutes. Il y a huit journées suivantes, il volera au total 15 heures et 46 minutes. Les chasseurs et les bombardiers à réaction étaient obligés à cause de leur performance de ralentir et de perdre de l'altitude pour se ravitailler en vol car les appareils ravitailleurs n'avaient que des moteurs à pistons. L'US Air Force n'a pas mis longtemps à s'apercevoir que le DASH-80 pouvait faire un très bon appareil ravitailleur. Le ravitaillement en vol avait pris beaucoup d'importance en particulier avec la multiplication des appareils à réaction pendant la guerre de Corée. Les appareils ravitailleurs utilisés à cette époque étaient inadaptés. L'Air Force avait besoin d'un ravitailleur à réaction. Le DASH-80 arrivait à point. Boeing a reçu de l'US Air Force une commande de 29 appareils trois semaines seulement après le premier vol d'essai du DASH-80 et sans qu'il ait été testé comme ravitailleur. Cette commande a remonté le moral de la société car jusqu'à présent sa version civile n'avait pas intéressé grand monde. Le DASH-80 a été très vite équipé d'une nouvelle perche de ravitaillement volante. Les essais de ravitaillement en vol se sont déroulés sans problème. Le DASH-80 a été officiellement baptisé KC-135A le 5 octobre 1954 à l'occasion de la signature officielle de la commande. Cette première commande n'était pas très importante mais le marché potentiel était considérable. A la fin de 1953, l'US Air Force lance un appel d'offre pour la fourniture au stratégique Air Command d'une flotte d'appareils ravitailleurs à réaction. Ils devaient servir à rallonger le rayon d'action de ces B-47 et de ces B-52. Six constructeurs ont été retenus. L'US Air Force avait en fait besoin de 800 appareils ravitailleurs. Pour Boeing, l'enjeu était colossal. La production en série du KC-135A a commencé à l'usine Boeing de Renton alors que le DASH-80 poursuivait ses essais. Personne n'imaginait à cette époque que ces chaînes de production allaient fonctionner pendant plus de 10 ans. Au total, 732 KC-135A seront fabriqués. Les versions A étaient équipées de turbo-réacteurs Praté-Whitney J57 améliorées. Avec leurs 21 réservoirs, leur capacité en carburant était énorme. Le KC-135 pouvait aussi transporter 160 hommes de troupes ou près de 40 tonnes de fret. Stratégiquement, les régions polaires sont très importantes. Une version spéciale sera réalisée pour opérer dans ces zones. L'équipage pouvait vivre à son bord pendant des semaines sans aucune aide extérieure. Il y avait un quartier d'équipage, des couchettes et un compartiment pour le stockage de la nourriture. Le premier KC-135 Stratotanker de série sort de l'usine de Renton le 18 juillet 1956. Le KC-135 est très proche du dash 80. Il a les mêmes dimensions. Son premier vin l'a lieu le 31 août 1956. Le Stratotanker n'a pas de hublot et dispose d'un poste pour l'opérateur de la perche de ravitaillement. Elle est suspendue à l'arrière sous le fuselage et elle est prévue pour fonctionner à grande vitesse. Le KC-135, un appareil militaire, avait des performances et des normes de sécurité différentes de celles exigées par les autorités civiles. Ces turbo-réacteurs J57 avaient une injection d'eau qui les rendait extrêmement bruyants et leur faisait dégager une fumée noire au décollage. Avec plus de 140 tonnes, il avait aussi besoin de plus de 4000 mètres pour décoller, une distance inacceptable en utilisation civile. Sa version civile sera réalisée avec un alliage métallique différent. Sa perche volante est une invention Boeing. Elle est constituée de 9 mètres de tubes télescopiques qui peuvent s'allonger jusqu'à 15 mètres. Son accouplage est contrôlé au départ de l'avion ravitailleur par un opérateur. Le carburant est injecté dans l'avion ravitaillé par un régulateur de pression et à travers toute une série de valves. Les perches standards ont été remplacées par des modèles spéciaux pour ravitailler des avions très rapides tels que le SR-71 Blackbird. La commande de l'US Air Force a donné à Boeing la confiance et la garantie financière dont il avait besoin pour poursuivre son offensive commercial sur le marché civil. La Paname a été le premier acheteur de Boeing 707 avec une commande de 20 exemplaires en octobre 1955. Mais Boeing a été très irrité car le même jour Paname a aussi commandé 20 Douglas DC-8 qui pourtant ne pouvaient pas être prêts avant trois ans. Le premier vol commercial d'un 707 s'est déroulé le 26 octobre 1958. L'avion de la Paname a transporté 111 passagers entre New York et Paris. Peu de temps après, American Airlines va établir la première liaison régulière par jet Los Angeles-New York. Il ne fallait plus que 4 heures, deux fois moins de temps pour traverser les Etats-Unis. En 18 jours, American Airlines va transporter 3720 passagers. Son taux de remplissage était de 99,5 %. La présence de portes aux deux extrémités de la cabine accélérait l'embarquement et le débarquement des passagers. C'était un avantage, mais cela a obligé à transformer complètement les aéroports. Le premier 707 s'appelait 707-120. Il avait été conçu au départ pour les vols intérieurs américains, mais Paname l'a pris pour ses vols transatlantiques. Il y avait de la place dans sa cabine pour 121 passagers en première classe ou 179 en classe économique. Quand la version long-courrier a été mise en service, la plupart des 120 ont été affectés aux lignes intérieures. Ses équipages, comme ses passagers, ont très vite apprécié son fuselage spacieux et ses performances exceptionnelles. Le 707 avait l'avantage de pouvoir voler au-dessus des pertes de perturbations atmosphériques alors que les avions à hélice étaient souvent obligés de rester dans la couche nuageuse. Les vols étaient plus confortables, plus rapides et beaucoup plus sûrs. Sa cabine pouvait accueillir deux fois plus de passagers que les vieux constellations. Cela a rendu le voyage aérien possible pour de plus en plus de monde. Les appareils à réaction ont fait disparaître les avions à hélice, mais aussi les paquebots qui, jusque dans les années 60, étaient plus utilisés pour se déplacer que pour des croisières de vacances. Dire qu'il s'agissait d'une révolution dans les transports était en dessous de la réalité. La concurrence entre le Douglas DC-8, le Convert 880 et des appareils européens a été très très dure. Boeing a dû se lancer dans un programme de développement d'avions encore meilleur. Son investissement de départ de 15 millions de dollars a été largement dépassé pour arriver à près de 100 millions. Boeing avait une longueur d'avance avec son 707 qui était déjà fabriqué, mais Douglas a su attirer des commandes en promettant une capacité de charge plus élevée, un rayon d'action plus important, des moteurs plus puissants et bien d'autres avantages pour les compagnies aériennes comme pour leurs passagers. Au moment où Paname et American Airlines mettent en service leur 707-120, une autre version est déjà en cours de développement. Pour répondre à Douglas, Boeing avait en effet besoin d'un 707 avec une capacité supérieure et un plus grand rayon d'action. Ce sera le Boeing 707-320 intercontinental. Le fuselage de ce 707 a été torturé dans une cuve d'essai hydrostatique. Il a été soumis à un traitement équivalent à 40 ans de vol et 50 000 atterrissages décollages. Immergé dans la cuve, son fuselage a été volontairement déchiré et la structure a résisté. Le 707-320 effectue son premier vol le 11 janvier 1959. Ses essais sont une telle réussite qu'il est livré 35 jours après à la FAA pour son homologation. Il a affronté ses juges sur la base Edwards en Californie. Il n'avait pas le droit de transporter de passagers avant son homologation. Les pilotes d'essai de la FAA ont examiné dans le détail ses caractéristiques de vol et les techniciens au sol ont évalué le comportement de tous ses composants. L'équipe d'essai le faisait voler aussi bien au ras des arbres qu'à la limite de la stratosphère. Ils l'ont fait voler aussi bien à sa vitesse de décrochage qu'à 1120 km heure. Le 707-320 intercontinental mesurait 3,60 m de plus que le 120. Son envergure avait été augmentée en proportion. C'était le premier d'une lignée de véritables jets intercontinentaux. Il devait affronter le futur Douglas d'essai 8. Ses puissants réacteurs Pratt & Whitney JT4 lui permettaient de décoller avec une charge équivalente à 189 passagers. Ces images sont celles d'un des derniers essais auquel a procédé la FAA. Des réservoirs remplis d'eau et qui pèsent 20 tonnes simulent le poids de 180 passagers. Il y a une charge supplémentaire de 9 tonnes pour arriver à un poids total de 142 tonnes. Le jour prévu pour les essais, les conditions sont idéales pour un décollage à charge maximum. Les gros turbo-réacteurs parviennent à arracher l'intercontinental du sol aux deux tiers de la piste. Le 707-320 était disponible en option avec des réacteurs Rolls-Royce Conway MK508. La compagnie anglaise BOAC sera la première à choisir ses moteurs. Pour elle, la décision d'acheter cet avion plutôt qu'un appareil britannique avait été délicate. Pour l'homologuer, les Anglais ont exigé de nombreuses modifications, parmi elles une dérive verticale plus grande et un gouvernail assisté qui sera plus tard incorporé à tous les appareils. Son dernier vol d'essai en condition réelle d'utilisation sera aussi son premier vol véritablement intercontinental. Il a rejoint Rome peint aux couleurs de Boeing. William Allen, le président de Boeing, avait de bonnes raisons d'avoir le sourire. après avoir décollé de Seattle, il a pris la direction du nord-est. Il a survolé le Canada, le Groenland, l'Écosse et l'Allemagne. Tout au long de ce voyage, il a volé à Mach 078 et à une altitude maximum de 11 700 m. Ce vol jusqu'à Rome n'aura duré que 11 heures et 6 minutes. Ce voyage était le plus long jamais réalisé par un avion de ligne à réaction. Le lendemain, il ira à Paris, Francfort et Bruxelles avant de passer la nuit à Israult. Il est homologué par la FAA le 23 septembre 1958. La révolution des transports pouvait continuer. Fin 58, des appareils sont en fabrication à Renton pour des compagnies aériennes de 11 pays différents. Parallèlement à la construction des différentes versions du 707 standard, les chaînes étaient modifiées pour produire l'intercontinentale et encore un autre modèle suffisamment différent de l'intercontinentale pour mériter un autre nom. Ce sera le 720. Les différentes versions sont assemblées les unes à côté des autres. Les logos des compagnies aériennes permettent de deviner de quelle version il s'agit. Pour South African Airlines, tout comme pour Varig, c'était des intercontinentales 320. Cet appareil de la Lufthansa est équipé de turbo-réacteurs Rolls-Royce. Cette version a eu beaucoup de succès et Boeing l'a commercialisé sous le nom de 707-420. Le centième 707 fabriqué est un 707-420 pour Air India. Fin 59, United Airlines reçoit des 720 moyens courriers. Il y en aura au total 150 exemplaires en deux versions différentes. Les appareils de la Lufthansa rentraient en Allemagne dans un temps record. La Savéna a ouvert des lignes sur l'Afrique et la Russie. Le 720 a été chronométré à max 0,9 comme promis par les ingénieurs. Un intercontinental équipé de moteurs Rolls-Royce a effectué pour la BOAC un vol historique, la première liaison transpacifique sans escale entre Seattle et Tokyo. Air France met le 320 en service sur ses lignes transatlantiques. Braniff utilise une version spéciale tropicalisée. Le succès de ce nouveau jet était tel que les compagnies aériennes ont commencé par ne proposer que des sièges de première classe. Pour la seule première année, il y aura plus de 2 millions de passagers. Cantas, la compagnie australienne a ouvert une ligne entre Sydney et San Francisco. C'est une de ces nouvelles routes que les compagnies aériennes ont pu ouvrir grâce au nouveau Boeing. Malgré des pressions considérables pour acheter anglais, Cantas a choisi le 707-120. Boeing avait spécialement étudié pour Cantas cette version un fuselage raccourci à qui les pistes très courtes de l'aéroport de Sydney et de celles de ses destinations dans le Pacifique suffisaient. Pour Cantas, en raison de la longueur de ses lignes, les performances sont plus importantes que le nombre de passagers. La capacité moindre de cette version était largement compensée par l'accroissement de son rayon d'action et de sa vitesse. Il n'y aura que 7 appareils de ce type construits. Les passagers de Cantas gagnaient 15 heures sur le trajet Etats-Unis-Australie. Quand la production des 707 s'est arrêtée en 1979, 917 exemplaires avaient été fabriqués. 19 versions différentes utilisées par 62 compagnies aériennes. Un tiers de ces appareils est encore en service. L'atterrissage L'atterrissage d'un C-137A, un 707 de l'US Air Force à Rome en décembre 1959 est un des symboles de cette nouvelle époque de l'aviation en réaction. Il y a à son bord le président Eisenhower. Son voyage avait pour nom de code opération Mousson. Il devait visiter 11 pays en 19 jours. avec un avion à hélice, il lui aurait fallu plus d'un mois. En Turquie, il est accueilli par une foule de 400 000 personnes. En Inde, il réalise un de ses rêves en visitant le Taj Mahal aux côtés du président Nehru. Quand il s'oppose à Athènes via Téhéran, le président américain vient de survoler tout l'ancien empire d'Alexandre le Grand en une seule journée. Cette tournée présidentielle le mènera en France, en Espagne et au Maroc avant de le ramener aux Etats-Unis. Son voyage est un véritable triomphe. Il y a des foules gigantesques à chaque étape. Ce périple est bien plus que diplomatique. C'est le signe que le monde est désormais accessible par un moyen de transport confortable. Pour Boeing, ce voyage est une preuve éclatante des qualités de son 707. Les touristes sauront en profiter après le président Eisenhower. Les militaires disposaient de leur propre version, le C-135, mais l'US Air Force a aussi acheté des 707 civils dénommés C-137 pour les déplacements des personnalités officielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Air Force One rentrera dans l'histoire en ramenant le corps du président Kennedy à Washington après son assassinat. D'autres cellules ont aussi porté le nom d'Air Force One. C'est l'identification radio utilisée quand le président américain est à son bord. Les C-137 étaient sous la responsabilité de l'Air Transport Wing. L'intérieur était luxueux avec seulement 22 sièges. Leur système de navigation et de communication particulier les rendait complètement autonomes. A partir de 1989, les voyages présidentiels ont été assurés par deux Boeing 747. Comparé au C-137, le C-135 a été construit en grand nombre. Il a servi à beaucoup de choses. Au Vietnam, les C-135 étaient utilisés en une dizaine de versions différentes. Un certain nombre a été transformé pour embarquer des équipements électroniques de renseignement et de communication pour le compte du stratégique Air Command. Les EC-135, qui servaient de poste de commandement volant, ont joué un rôle très important dans la bataille aérienne. Au front, le C-135 aérienne a l'air d'air 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 d'air. L'air d'air 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 d'air. Its battle staff is trained to manage any counterattack the president may direct and to direct the recovery of the returning bomber and tanker forces. There is an airborne command post flying over the Midwest 24 hours a day. Additionally, the Looking Glass aircraft has the capability to launch the Minuteman Missile Force Il y a eu au moins 40 appareils transformés en OC-135. Ils ont reçu toutes sortes d'équipements pour des missions très variées. Les avions miroirs ont probablement été les plus importants. L'équipage d'un OC-135 miroir est de 16 membres. 5 pour le vol, 10 pour la mission, plus un officier de très haut rang. Ils peuvent rester en l'air indéfiniment. Ils peuvent même être rétro ravitaillés par des bombardiers du stratégique Air Command. Il y a huit versions différentes de OC-135 et ils ont fait l'objet de soins tout particuliers. Emergency. Check with ground. Ground pilot, clear on three. Roger, sir. Clear four in half, number three. Park on position. Turning three. Location. Lights out. Well, there's certainly been a lot of changes in the looking glass as far as the equipment and the performance of the aircraft over the past 21 years. But the basic mission to provide a survival command and control element has not changed. I think the great achievement is that it's been airborne continuously for 21 years. And that's due to a lot of dedicated people. We have outstanding air crews, battle staff. Mainly the people who supported on the ground have allowed this to happen. The primary are the maintenance people. They have to be out here 24 hours a day to ensure that we maintain this record and we can meet our commitment. The C-135 date of the middle of the 1960s. A large number of examples are still in service today. They have a palmarès, the tactical commandment of the raid of 1986 on Libya, the confirmation of the accident of Chernobyl when they intercepted the Soviet communications and more recently, they played a very important role in the Gulf War. At the end of the 1960s, the US Air Force has commanded a Boeing 2 320 equipped at the rear of their fuselage with a pivoting antenna of 10 meters in diameter. CEC-137 are the first AWACS on base of 707. AWACS means Airborne Warning and Control System. Les AWACS sont à la fois une station radar, un centre de communication et un poste de commandement. Ils sont mobiles, polyvalents, ils résistent au brouillage et ils sont très fiables. Leur capacité de surveillance à très grande distance, quel que soit le temps et n'importe où dans le monde, en font des éléments clés de la défense occidentale. Les AWACS autorisent à considérer le 707 comme un grand avion militaire. A deux fois la vitesse du son, un avion parcourt 2 mm dans le temps qu'il faut un rayon laser pour faire 1 km. Au centre de recherche de l'Air Force de Kirkland dans le Nouveau Mexique, on a développé un laboratoire volant pour laser. L'avion utilisé est un ancien KC-135. Il se distingue par sa petite bosse au-dessus de son fuselage et par une tourelle rotative à l'avant. Elle fait 1,50 m de haut et pèse environ 2 tonnes. Elle peut pivoter de 90 degrés en une seconde. Ce laboratoire volant est sous la responsabilité des 49e et 50e escadrilles d'essais. Les lasers au dioxyde de carbone ont été testés sur tous les matériaux utilisés dans la construction aéronautique pour déterminer leur efficacité. Les mêmes ingénieurs et chercheurs avaient eu auparavant la responsabilité du programme du laser à haute énergie. Ce laboratoire volant permet aux scientifiques de manipuler les appareils qu'ils ont contribué à concevoir et à construire. Il a aussi fait prendre au 707 des apparences différentes au fil des ans. Depuis le milieu des années 60, l'US Air Force n'a cessé d'améliorer sa flotte d'appareils ravitailleurs KC-135. Étape importante, le remplacement de leurs réacteurs par des nouveaux à double flux, plus économes, plus puissants et à démarrage instantané. Ils étaient 30% plus puissants et consommaient 27% en moins. Leur niveau sonore et leurs émissions de gaz nocifs étaient réduites respectivement de 85 et 90%. Mais cette remotorisation a surtout prolongé leur potentiel d'utilisation. Leur électronique, leurs systèmes hydrauliques et leurs commandes de vol avaient aussi été transformés en même temps que leurs moteurs. Parmi tous ces 135 ABOS, il y en a un certain nombre des appareils de reconnaissance qu'on reconnaît à leur nez en forme de dé à coudre. Leurs radars sont particulièrement sensibles. Beaucoup de ces avions ont aussi des hublots spéciaux pour caméras et des antennes supplémentaires de fuselage. Leurs missions de renseignement sont permanentes et de la plus haute importance. Les 8 EC-135N sont encore plus étranges. Leur nez est encore plus déformé car ils renferment une antenne radar de 2 mètres 10. Ces avions ont été transformés et modifiés en 1967. Ils ont joué un rôle capital dans le programme Apollo. Ils volaient par deux et servaient de relais de transmission entre les astronautes et le centre de contrôle à terre. Ils servaient aussi à repérer la position des vaisseaux spatiaux. Au-delà de toutes ces versions plus ou moins délirantes, c'est le KC-135 ravitailleur qui forme le gros des bataillons de C-35. Après leur nouvelle remotorisation de 1980, leurs qualités opérationnelles ont encore été améliorées. Rien qu'en économie de carburant, le SR Force a gagné 400 millions de dollars sur son budget annuel. Leur sobriété leur donnait aussi une plus grande capacité de ravitaillement pour la bonne raison qu'ils consommaient moins de carburant pour eux. Et ils n'ont pas été simplement remotorisés. Ils ont aussi subi 33 modifications importantes. Et leur entretien s'en est trouvé simplifié. Il y a dans le monde entier des KC-135 ravitailleurs prêts à décoller 24 heures sur 24, 365 jours par an. A l'occasion du raid sur Tripoli en Libye avec des bombardiers F-111, les KC-135 ont été utilisés au moins quatre fois à l'aller et deux au retour. Sans eux, ce raid n'aurait pas été possible car la France et l'Espagne avaient refusé le survol de leur territoire. C'est aussi un EC-135E qui a servi de poste de commandement tactique pendant cette opération. Et c'est un autre EC-135, un appareil de reconnaissance qui a rapporté les preuves photographiques de cette mission. Dans le Golfe, pendant l'opération Desert Storm, les KC-135 américains et français ont été les premiers appareils ravitailleurs pour tous les avions de l'US Air Force et pour tous ceux des autres armées de l'air alliées. La puissance de leurs nouveaux réacteurs double flux leur ont donné une poussée supplémentaire considérable. Pour décoller, il leur faut à charge égale 830 mètres de moins que les versions précédentes et leur charge maximale au décollage est passée à plus de 155 tonnes. Avec leur consommation réduite, ils sont capables de livrer 65% de carburant en plus à 2400 kilomètres de distance et 150% à 4000 kilomètres. A l'heure actuelle, les cellules de C-135 n'ont épuisé que le tiers des 30 000 heures de leur potentiel de vol. Cet avion sera certainement utilisé bien plus longtemps que prévu, probablement jusqu'en 2020. Le Dash 80 a été mis à la retraite en 1962. Boeing l'a donné au National Air and Spice Museum, mais faute de place, il a croupé 18 ans dans le désert d'Arizona. Cet appareil n'a pas été simplement le premier avion de transport à réaction. Il a aussi été un cobaye exceptionnel. Il a permis de développer de nouveaux appareils et d'essayer de nouveaux moteurs. Le Dash 80 a été tiré de son sommeil en 1990. On l'a remis en état pour un dernier voyage. Chacun de ces rivets a été vérifié et revérifié. Ces vieux moteurs Prat & Whitney remis en état. Finalement, le Dash 80 pourra retourner là où il était né, à Seattle. Il y sera complètement révisé avant d'être exposé dans le musée Boeing. Il y avait à ses commandes Paul Bennett et Jerry White. Pour accomplir ce dernier vol, il aura fallu 15 techniciens et 1000 heures de travail. L'avion qui a procédé au plus grand nombre d'essais jamais réalisés par un seul appareil avait à ses commandes des hommes qui n'étaient encore que des enfants au moment de son premier vol en 1954. Les essais réalisés au cours de ces 2000 vols sont un résumé de l'histoire de l'aviation en réaction. En route pour Seattle, le Dash 80 s'est arrêté à Moses Lake dans l'état de Washington et embarqué là des admirateurs qui tenaient à participer à son retour triomphal. Premier à descendre, Tex Johnson, celui qui était à ses commandes pour son premier vol 35 ans auparavant. Il ne restait plus qu'à lui rendre son apparence d'origine. L'ancienne couche de peinture a été décapée avec une nouvelle technique qui utilise le froid à la place des produits chimiques polluants. C'était la première fois que cette méthode était utilisée et la dernière fois que le Dash servait de cobaye. Sa décoration d'origine a été fidèlement reproduite. Il est normal qu'un avion aussi important que le Dash 80 soit préservé. Il serait juste de ne jamais l'oublier et de ne jamais sous-estimer sa contribution à l'histoire de l'aviation. Pour le Smithsonian Institute, c'est un des avions les plus importants jamais réalisés. Avant sa mise à la retraite définitive, il a effectué un dernier vol. Quand Boeing a entrepris les premières études qui vont aboutir au 707, ce constructeur ne représentait pas grand chose dans l'aviation civile. Aujourd'hui, c'est le premier sur un marché qui a été bouleversé par une décision historique de son conseil d'administration, un beau jour de 1952. Le 707 a ouvert le transport aérien à une clientèle de masse. Ses versions militaires sont finalement moins importantes que le développement civil qu'il a permis. Quand le Dash 80 a décollé pour la première fois, la taille du monde s'est retrouvée instantanément diminuée. Le 707 n'est plus tout jeune, mais il vole toujours. Il volera probablement encore au 21ème siècle. Il servira d'avion cargo ou d'appareil spécialisé aussi longtemps que le permettra sa robuste cellule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? C'est parti !